Bonjour à tous, connaître quelqu'un est essentiel surtout quand cette personne désire avoir une relation privilégiée avec nous et surtout si nous avons besoin en nous tournant vers elle de trouver en elle une personne de confiance et Jésus un jour pose une question à ses disciples cela nous est rapporté notamment dans l'évangile selon Luc au chapitre 9 et au verset 18 un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui il leur posa cette question les foules qui disent-elles que je suis alors c'est intéressant parce que c'est Jésus qui pose la question Jésus s'approche des disciples et provoque la discussion les foules qui disent-elles que je suis ? Et ils répondirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des anciens prophètes ressuscités. Mais en fait Jésus n'est pas le sauveur des foules, il est le sauveur individuel et il s'adresse à ce moment-là à ses disciples, à ses amis et il pose la même question mais adressée à chacun d'eux. Chacun d'eux doit prendre position. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit le Messie de Dieu. Comme je le disais, Jésus n'est pas le sauveur des foules, il est un sauveur individuel, il veut être l'ami de chacun de nous. Alors la question n'est pas pour les foules, elle est pour moi. Pour moi. Qui est Jésus ? Un prophète, un grand homme, quelqu'un qui a passé par un certain nombre de difficultés dans sa vie, qui n'a pas été reçu par les chefs de sa nation et qui a été crucifié, mais qui est mort. La Bible présente Jésus comme étant le sauveur de l'humanité, le Messie de Dieu. Celui que les prophètes avaient annoncé depuis toujours, celui qui était même annoncé depuis toujours, dès l'origine, dès le premier péché à Adam et Ève. Jésus, mon sauveur. Alors la question aujourd'hui est la même que celle posée par Jésus à ses disciples. Pour moi, qui est Jésus ? Jésus. Sous-titres. Jésus. Jésus. Sous-titrage FR ?